Je ne peux moi que me féliciter de voir que les adhérents du Front National m'ont exprimé leur confiance. Seule candidate en lice, c'est tout naturellement que Marine Le Pen a été réélue hier à la tête du Front National lors du congrès qui se tenait à Lyon. Pour l'anecdote, sachez tout de même qu'elle a obtenu 100% des suffrages exprimés. De quoi donner des ailes à celles qui ne pensent désormais qu'à une seule chose, les présidentielles. Ce congrès du Front National était le dernier arrêt au stand avant l'arrivée de la course. L'arrivée de la course se déroulera bien entendu en 2017. Mais d'ici là, il y a des échéances que nous serons amenés à préparer ensemble. Ensemble et ce malgré une rivalité désormais évidente entre Marion Maréchal Le Pen arrivée à la surprise générale en tête des votes lors du comité central et Florian Philippot, quatrième, ce dernier a devant les caméras bien du mal à cacher sa déception. Il y a des sensibilités un peu différentes, ce qui est normal, mais ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas eu de campagne interne, il n'y a pas eu de présentation de motion, ce n'est pas une compétition. On travaille tous ensemble avec nos origines, on vient de courants différents, etc. Mais on est là maintenant tous ensemble pour la victoire. Ce congrès de Lyon a enfin été l'occasion de renouveler une bonne partie du bureau politique. A noter l'entrée notamment du jeune sénateur maire de Fréjus, David Racheline.